Bienvenue dans l'école des femmes inspirantes, le podcast. Dans un monde qui bouge, exigeant, challengeant tout autant que riche, exaltant, apprenant, dans un monde où les femmes ont encore à prendre toute leur place pour s'exprimer à la hauteur de leurs désirs, de leurs compétences, de leurs convictions, où le choix entre vie personnelle et professionnelle est encore la norme, la grande question est celle-ci. Comment mener notre vie de femme-s, unique aux multiples facettes, sans culpabiliser, sans renoncer, sans se sacrifier ? Comment vivre tous nos projets de vie en alliant plus de bien-être et de réalisation ? Nous les femmes inspirantes, nous avons choisi de ne pas choisir. Nous sommes des femmes, des mères, des épouses, des amoureuses, des filles, des sœurs, des amis, professionnelles, passionnées, curieuses, souriantes, battantes, vivantes. Nous connaissons des épreuves et des joies intenses. Nous avons écouté et parfois étouffé nos aspirations les plus profondes. Nous voulons vivre libre, authentique, connecté. Nous avons des projets à réaliser nous voulons contribuer, trouver et agir à notre juste place, maintenant. Mon nom est Ida Genari-Elichery. Bienvenue dans l'École des femmes inspirantes. Bonjour. La période des fêtes vient de s'achever et avec elle, c'est l'eau de contes que nous aimons nous raconter. Je crois aux contes, je crois aux princes et aux princesses. Pourquoi ? Parce que comme le dit Vincent Lénarte, celui qui a introduit le coaching en France dans les années 80, le prince ou la princesse n'est pas sortie d'un conte de fées, mais est une métaphore de l'être humain potentiellement libre. Alors peut-être avez-vous déjà entendu cela ? Elle se prend pour une princesse, ne fait pas ta princesse, et princesse, t'es pas une princesse. Comment entendez-vous ces exclamations ? Pas très positivement, probablement. Et s'il en était tout autrement ? Et si nous n'avions pas compris ? Et si nous étions tous des princes et des princesses ? Que nous disent les contes ? Cendrillon, les grenouilles, les blanches neiges et belles au bois dormant, les reines des neiges et autres princesses des temps anciens et modernes. Nous pourrons revoir les films et aussi lire et ou relire Betalheim et sa magnifique psychanalyse des contes de fées. Les contes nous parlent du devenir, des êtres en devenir, des frictions et des confrontations rencontrées, des épreuves dépassées, de ces regards portés sur soi, ceux qui profondément, entièrement soutiennent celui qui grandit. Une fée, une marraine, une sœur, un parent, un professeur, un manager, un thérapeute, un psy, un coach. Celui ou celle qui embrasse la grenouille, qui n'a pas peur d'elle et en fait une merveille. Et si nous devions tous des princes et des princesses ? 2021 s'offre à nous, et si nous la prenions tous pour devenir ce que nous sommes vraiment, pour commencer ou poursuivre ce chemin de connaissance de soi, de sa merveille et l'exprimer en vrai. Ce n'est pas un rêve, chacun peut décider d'en faire sa réalité. Pensez-vous comme moi que les rêves se réalisent ? J'ai envie de vous parler de cela, et de nous emmener à voir 2021 comme l'année de la réalisation de ces projets. Comment concrétiser nos rêves en 2021 sans attendre, sans culpabiliser, sans renoncer ? J'aimerais vous partager le rêve que j'ai fait moi-même en 2016, en juin 2016. Vous le savez pour certaines, je suis Ida Gennari-Elichery, et en 2016, je suis responsable du talent management dans un grand groupe. Je suis psychologue, j'ai étudié le management pour ma thèse de doctorat quelques années plus tôt, et ça veut dire que j'ai pour mission d'évaluer les futurs dirigeants de l'entreprise et de conseiller les décideurs pour leur mise en poste. J'aime beaucoup ce travail. J'ai aussi trois enfants, et je me sens appelée sur un sujet. Accompagner les femmes à réaliser leurs projets de vie professionnels et personnels en parallèle, sans se sacrifier. En effet, j'ai la fierté de l'avoir fait, d'avoir mené ma vie familiale et professionnelle en même temps. Je sais aussi combien cela a été parfois difficile, et l'aide dont j'ai eu besoin. Et je veux transmettre cela aux femmes. Aujourd'hui, il existe une école, l'école des femmes inspirantes, pour accompagner ces dernières à mener exactement le projet de vie qu'elles ont pour elles. C'était mon rêve, il est devenu ma réalité. Alors oui, je crois que les rêves se réalisent. Depuis que l'homme est homme, il adore les histoires, et nous passons notre temps à nous en raconter. Certaines nous aident à avancer dans notre vie, à nous identifier à des héros, à dépasser des limites. D'autres nous figent, nous terrorisent, nous empêchent d'aller vers un désir, vers un projet. Rompre le sort qui nous habite est alors une clé de notre réussite. Et si nous décidions maintenant de penser que les rêves se réalisent ? J'ai décidé de le croire encore plus en 2021. J'ai décidé fermement de le croire. Je ne sais pas si cette pensée est vraie, mais ce que je sais, c'est la puissance que je peux avoir avec mes pensées sur mes résultats et sur ma vie. C'est pour cette raison que je vous propose de voyager avec moi et de répondre à cette question. Comment concrétiser nos projets de vie en 2021 sans attendre, sans culpabiliser et sans renoncer ? Est-ce que c'est ok pour vous que je vous parle de cela ? Alors, je vais d'abord vous raconter une histoire, puis je vous proposerai un exercice. Il était une fois une jeune femme engagée dans son travail assidue, performante, soucieuse de satisfaire aux besoins de sa hiérarchie. Un jour, elle entreprit de voir un peu plus loin, un peu plus grand pour sa direction, pour elle-même. Elle se met à sortir du cadre, à faire des propositions innovantes et même à imaginer exprimer ses talents au-delà des murs de son entreprise. Certains saluèrent ses initiatives, d'autres se mirent à critiquer ses prises de liberté. Un jour, lui revint aux oreilles une conversation qui avait eu lieu derrière son dos. Elle se prend pour une princesse. Cette jeune femme ne comprit pas. Enfin si, elle comprit qu'il s'agissait d'une attaque. Avait-elle dérapé ? S'était-elle prise pour quelqu'un d'autre ? Était-elle allée trop loin ? Contribuer, vouloir participer, aller plus loin, dessiner, prendre sa place ? Était-ce quelque chose de mal ? Elle se prend pour une princesse. Un peu déstabilisée, elle continuait sa route en décidant d'écouter son cœur et les voix encourageantes. Un an plus tard, elle avait quitté cette entreprise et osait déployer son projet. Était-elle une princesse ? C'est au cœur d'un été chaud qu'elle tomba sur le livre de Vincent Lénarte qui lui donna une réponse. Oui, elle était bel et bien une princesse. Comme vous, comme toutes celles et tous ceux qui un jour entament le chemin pour devenir réellement ce qu'ils sont, qui oseront pour le sort de la magie noire qui les immobilise. Quand nous brisons le sort, nous entreprenons notre pouvoir de vie, notre pouvoir de création. Transformez toutes nos histoires, tous nos contes personnels en une réalité que nous souhaitons. Pensez-y quelques instants. Pensez à ce qui compte pour vous vraiment. Fermez les yeux et imaginez. Imaginez que c'est déjà fait. Imaginez-vous dans un an. Qu'aimeriez-vous pouvoir dire à la fin de l'année 2021 ? Qu'aimeriez-vous avoir réalisé ? Quelles étapes aimeriez-vous avoir franchies ? Vous pouvez le noter sur un cahier, une feuille. Quelle serait la première chose à faire pour le réaliser ? Et ressentez maintenant ce qui se passe en vous. Comment vous vous sentez à cette idée ? Comment vous envisagez cette première étape ? Vous pouvez faire cet exercice. Fermez les yeux et vous posez ces questions. La clé de la réalisation de vos projets réside aussi dans ce que j'appelle la posture ROC. ROC avec un K. Le ROC d'abord pour sa solidité, son ancrage, sa force et sa stabilité. Et le ROC pour aussi le mouvement, la pirouette programmée, le fun, le risque. Il s'agit de se sentir prête à ancrer son projet dans la réalité en assumant sa responsabilité pour le R, l'ouverture pour le O et la coopération pour le C. Il s'agit d'être prête à ce que les choses bougent, changent, se transforment, nous bousculent. Le développement de cette posture s'apprend, tout comme un certain nombre de compétences qui permettent de réaliser des projets et d'obtenir des résultats en alliant plus de bien-être et de réalisation. On n'apprend pas ça à l'école, pas vraiment. C'est pour cette raison que j'ai créé l'école des femmes inspirantes. Pour ces femmes uniques aux multiples facettes qui souhaitent réaliser leur projet de vie professionnel et personnel sans culpabiliser, sans renoncer, sans attendre et sans se sacrifier. C'est une aventure formidable entre femmes, du soutien, de l'apprentissage. Je suis vraiment excitée de vous en parler et de présenter cette école des femmes avec un clin d'œil à Molière, évidemment. C'était mon rêve, que les femmes puissent vivre la vie qu'elles se choisissent. Alors, avant de nous quitter, rappelons-nous cette histoire, cette histoire que nous a raconté Molière. Dans la pièce, l'école des femmes, Arnolf, le futur époux d'Agnès, tente de l'enfermer et de la maintenir son surveillance afin de la garder ignorante et conforme à son idéal de femme. Ce système de surveillance, qu'il nomme protection, est de suite compris par Horace, l'amoureux d'Agnès. Et en dépit de toutes ces précautions, ils comprennent tous les deux qu'ils la cachent au commerce du monde, des murs du couvent où elle est d'abord placée, puis de ceux de la maison où elle séjourne, que ces murs servent de rempart contre les mœurs de la ville. Molière veut libérer cette Agnès et toutes les femmes. Il croit à l'allégresse du cœur qui augmente à la répandre. En 2021, je crois que nos rêves peuvent se réaliser sans attendre. Il ne tient qu'à nous de les transformer en notre réalité. J'aimerais sincèrement vous remercier d'avoir rejoint l'école des femmes inspirantes et de nous avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ce que nous avons partagé a pu vous aider et vous inspirer pour mener exactement la vie que vous souhaitez pour vous en prenant soin de vous et en révélant toutes vos facettes de femmes-s. Si cet épisode vous a inspiré, alors partagez-le avec d'autres femmes qui en ont besoin. Cette vision d'un monde dans lequel chaque femme trouvera sa place et exprimera toutes ses facettes en alliant bien-être et réalisation personnelles et professionnelles sera atteinte lorsque chacun d'entre nous partagera avec les autres ce qui nous a permis de nous transformer et de nous développer. Je vous invite à vous abonner et à le partager dès maintenant ainsi qu'à attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure manière de nous encourager et de nous soutenir. Vous pouvez aussi aller plus loin en visionnant la conférence en ligne sur le thème « Comment mener ma vie personnelle et professionnelle en alliant bien-être et réalisation » sur le site femmes-s.pc-développement.fr Merci à vous et à bientôt dans l'école des femmes inspirantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada